Allo, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Rin Benjana. En 2015, j'ai commencé à travailler chez moi les combina 6 comme agent d'entretien. Agent d'entretien, il m'a proposé le salaire de 35 minutes. Je lui ai dit que c'était petit. Je lui ai dit que c'était petit. Il m'a dit bon, je vais te tester pendant 2 mois. Je commençais à travailler. J'ai commencé à faire des courses. Aller déposer des vêtements au pressing. Aller déposer les trucs chez ses nombreuses copines. Aller réceptionner aussi la nourriture de gauche à droite. Je le faisais. J'allais aussi puiser l'eau chez sa belle-mère. Mais ça-ci, j'allais aussi travailler chez sa femme au carrefour Régis parce qu'il a 2 femmes. Elle est diplomate, Madame Gouin. J'allais aussi travailler chez elle. Je lui faisais souvent des courses. Je ne me plaignais pas. Je me disais que bon, au bout peut-être de 3 mois ou 2 mois, mes maladies, le salaire va augmenter. Je travaillais toujours à la résidence. Je lavais toutes les voitures qu'il y avait à la résidence. Je m'occupais de l'entretien du camp. Je m'occupais de l'entretien de la grande maison. Parce que la fille qui travaillait s'appelait Adéline. Adéline, on lui payait 30 millions. Elle avait trouvé que le salaire était insignifiant. C'était une fille anglophone. Comme le salaire était insignifiant, Adéline a démissionné sans dire au ministre qui a démissionné. Elle est rentrée à Bamenda et je suis resté seul. J'ai commencé à préparer. Je préparais pour le patron. Je m'occupais un peu de tout. Je lavais ses vêtements, les sous-vêtements. J'allais déposer des vêtements aux précines. Dans la maison, il y a son petit frère qui habitait dans la maison, qui était le plus grand voleur de la maison. Petit frère du ministre. Il est au mini-axe. Il est diplomate. Il voulait tout de son patron. Quand il faisait ses gaffes, on le mettait sur nous. Un très, très grand voleur. Son petit frère. Aujourd'hui, son petit frère fuite de la maison. Il ne se parle plus avec son grand frère. Parce qu'il habitait avec son grand frère. Comme son grand frère ne donne pas l'argent, son petit frère était son obligé de se tirer pour pouvoir aller en formation, s'habiller, s'acheter des vêtements. Il s'appelle Kurungo, Jean Nassis, grand garçon. Petit frère de mon récombe Nassis. Aujourd'hui, il ne se parle plus. Parce qu'il est parti de la maison à cause du traitement de son grand frère. Et le ministre habite à l'heure actuelle, je suis lui seul. Seul. Avec un seul garde qui a la résidence. J'ai continué à travailler malgré que ce garçon est parti. Avec toujours le même salaire, je me plaignais tout le temps. Il n'y a pas eu de changement. J'allais constamment en mission au village. Je pouvais faire au village une semaine, quatre jours, cinq jours. On me donne dix mille comme agent de mission. C'était insignifiant. Vu que le village est très loin, il n'habite à Bonjo. C'est en brousse, dans une brousse totale. Il est en train de construire des châteaux qu'il ne va jamais habiter. Il construit des hôtels avec des millions de Camerounais qui détournent. A la résidence, je suis l'homme à tout faire. Je me plains, il n'y a pas de changement. A la maison, il y a beaucoup de trucs bizarres qui se passent. Il m'interdit de parler. Il m'interdit de dire à qui que ce soit. Il m'interdit de causer, mais avec les hommes en tenue. Il m'a dit, tout ce que tu sais, le jour où tu sortiras ces choses dehors, je te ferai du mal. Moi, je suis resté tranquille. J'ai dit, c'est mon patron. Je me suis dit que ça allait s'arrêter là. Ça a continué. Trop de persécutions. Trop de persécutions au niveau de la gestion de la maison. Oh, tu manges ma nourriture. Oh, tu finis ma nourriture. Oh, les hommes en tenue. Trop de problèmes. Personne ne recevait son argent comme il se devait. Pour que je sois payé, il fallait que je fasse des problèmes pour que mon patron me paye. Je travaillais à la résidence pendant cinq ans. Je n'ai jamais eu un salaire normal. On me payait un monnaie de singe. À un moment donné, quand j'étais malade, mon patron était incapable de me soigner. Il m'a payé un médicament. Une fois, il m'a demandé de tailler la fleur. Je me suis blessé. Mon patron était incapable de me soigner. Mon patron m'a donné dix mille pour un traitement qui a pris au moins quatre-vingt mille. Mais je t'en étais. Et à un moment où j'allais en mission avec lui, je rendais ton malade. Il est incapable de me soigner. Si j'étais géré normalement, je ne pouvais pas aller toucher l'argent. Je n'ai jamais eu un salaire normal. On m'a toujours traité comme un esclave. Parce que mon patron n'aime personne. Il n'aime que lui-même. Même quand son père arrivait chez lui, c'est moi qui s'occupait de son père. Il n'osait même pas le toucher. C'est moi qui lavais ses vêtements, qui s'occupait de lui. Personne ne voulait le toucher, à part moi. Parce qu'on avait peur. Aujourd'hui, je suis en prison. La dame qui m'a donné dix ans de prison, Laurent Esso est son parent. Le ministre Laurent Esso, c'est lui qui a manipulé notre dossier, qu'on me donne dix ans de prison. C'est une dame qui a ce dossier. Madame, bon mon nom, Georgette, c'est elle qui a le dossier. Je suis en prison au moment de dix ans. Je me bats du mieux que je peux pour survivre. Malgré que c'est très difficile. Le ministre a menacé ma famille, l'a menacé tout le monde. qu'il me gardait en prison pendant longtemps. Ce qu'il avait dit à ma famille. De sorte que, jusqu'aujourd'hui, tout le monde est traumatisé. Tout le monde a peur de lui. On dit, il est fort, il est puissant. Alors qu'il n'est pas puissant. Je parle avec preuve à l'appui. De sorte que celui qui veut m'extraire, qui veut causer avec moi, peut le faire. Mon patron et moi, on voyage ensemble. C'est lui qui m'a demandé si je faisais des voyages astrales. Mon patron voulait avoir des rapports avec moi. J'ai refusé. J'ai refusé pourquoi? Mon grand-père était l'homme de main d'Aïdjo. Monsieur Niam Gaspard, c'était l'instituteur. Je suis la descendance, la chaufferie. Et mon grand-père faisait partie des leaders. Quand mon grand-père commence à vieillir, on lui demande un successeur. Mon grand-père propose que le successeur que j'ai sur la main, c'est Benjamin. C'est comme ça que mon grand-père me transmet son pouvoir avant de mourir. Ce pouvoir, c'est de sorte que partout où tu vas, c'est toi qu'on regarde. Tu as une étoile qui brille. Et tu apprends à faire beaucoup de choses. Ça donne beaucoup d'intelligence. Ça te rend fort. Ça te rend puissant. C'est ce que mon grand-père m'a légué. Dans ce pouvoir, tu es capable de tout faire. Ce pouvoir peut tuer. Comme ça peut faire du bien. C'est ce pouvoir donc que mon ministre, mon patron avait constaté que j'avais. Et c'est ça qu'il voulait prendre depuis. Le ministre est venu chez moi plusieurs fois, à deux heures, à trois heures. Plusieurs fois, il s'est transformé en anaconda pour m'emballer. Il n'a pas pu. Mes ancêtres, on bagarre avec lui toute la nuit. Il n'a pas pu. Et quand le combat le dépasse la nuit, en journée, c'est m'insulté en journée. M'insulté devant tout le monde. Sans dire la raison pour laquelle il le fait. Il l'a fait plusieurs fois. Je parle avec témoins comme mes collègues de travail qui ont été virés. Tous sont des témoins. Même les chauffeurs qui sont là, tous sont des témoins. J'ai vécu des choses atroces. Si vous voyez que je mens, qu'on vient m'extraire de la prison, on me confronte à mon patron. Je suis prêt. Je suis prêt à toute proposition de l'extraction de me confronter à qui que ce soit pour m'expliquer. Mon patron m'a demandé beaucoup de choses que je n'ai jamais donné jusqu'aujourd'hui. Je ne vais jamais lui donner parce que mon patron n'est pas la famille de la chaufferie. Mon patron est parti monnayer pour avoir la chaufferie, pour avoir le pouvoir, pour être ministre et être chef. Nous faisons partie des sociétés secrètes. Mais moi j'ai un pouvoir qui m'a été offert par mes ailleurs et par Dieu. Il n'a pas eu un pouvoir qui a été offert par qui que ce soit. Son père n'était pas chef. Son père n'était pas parti de la famille des chefs. C'est un pouvoir monnayer, un pouvoir de sang qui doit couler. Si quelqu'un doute ce que je dis, on n'a qu'à m'extraire. Je fais partie de la famille de la chaufferie. Je suis un patriage. J'assume ce que je dis. Mon patron a une grande maison. La maison a neuf véhicules. La maison est située derrière la SNH, derrière la CIA TV. En bas, la maison en étage. En bas, il y a un salon en lieu 14. Il y a un salon en cuir rouge sombre. Il y a un salon en cuir noir. Il y a une salle à manger. Il y a un grand bureau en bas. Il y a une grande cuisine. Il y a une chambre à coucher en bas. Vous allez en haut. Il y a trois chambres. Il y a quatre chambres à coucher. Quatre chambres à coucher. Et un très grand salon en haut. En cuir de coureurs marron. Dans son appartement privé, il y a une très grande chambre. Chambre très grande de son appartement privé. Et un lit importé. Mon patron est un monsieur très méchant. Honnêtement, excusez-moi de vous le dire. C'est un homme extrêmement méchant. Parce que si je ne prenais pas cet argent, je ne pouvais jamais partir de là vivant. Il a fallu que je prenne l'argent. Je m'enfuis. Pour partir. Parce que si à son instant, il savait qu'il devait partir. Il devait me fusiller à bout pour temps. Parce qu'il est capable. Vu que quand ma soeur me vend au CED, le CED m'arrête. Le CED m'arrête. Le CED me dit que ton patron a demandé. Quelqu'un t'arrête, on te tue. Soit on t'injecte le formule. Je dis. Je peux me confronter. Et qu'ils me l'ont dit au CED. Ils sont là. Ils sont en vie. C'est des hommes en tenue. Ils me l'ont dit. Au point où au CED, le commandant d'Ongo a demandé que tout ce que je consomme doit être contrôlé par lui. Avec ses éléments. Ce sont ses éléments qui me servent à manger au CED. Par contre, on savait qu'à tout moment, le poison peut venir. On m'avait interdit de manger la nourriture qui venait de mon côté. Que ce soit de mon patron. Que ce soit de ma famille. Parce que ma famille m'a vendu à mon patron. Pour la jalousie. Que pourquoi je suis l'héritier. De mon grand-père. De toute sa fortune. Voilà pourquoi je suis en prison. Et parce que le ministre veut ma tête. Pour augmenter les grades dans ses loges. Voilà comment je me retrouve en prison. Et c'est pour cela que le CED n'a pas pu faire ce sale travail. Et quand le commandant d'Ongo perd soit de l'argent. Il me descend directement à Kounengi. Parce qu'il m'a dit. Si on peut te tuer, ça peut retomber sur moi. Voilà comment je suis arrivé à Kounengi. Arrivé à Kounengi, ils ont essayé de manipuler. Les gens qui gèrent l'administration ici. Ils n'ont pas cédé. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils savent que c'est un dossier sale. C'est un dossier sale. C'est un dossier sale. Je m'appellerai Benjamin. Si on veut m'extrait pour quoi que ce soit. Je suis prêt à confronter qui que ce soit. Je suis prêt. Même quand on m'a envoyé en prison. Je reprends de tout mon pouvoir. C'est en place. Ça n'a pas bougé. Je suis en prison, Monsieur le Ministre. Vous avez venu me voir en prison deux fois. Par un voyage astral. Je n'ai pas peur de vous le dire. Ces visions peuvent faire des démentis. Ils n'ont qu'à venir me voir pour être sûr de ce que je dis. Je parle avec preuve. Mon patron fait des très mauvaises choses. Que je connais très bien. Que je parle avec preuve. Je peux le confirmer devant n'importe qui. Je sais que là où je parle là. Je me considère qu'un homme mort. Je le sais. Je me considère qu'un homme mort. Mais j'ai confiance en mon Dieu. Et j'ai confiance en la famille de mes frères. Qui sont en train de m'aider pour ce dossier. Et je les remercie pour tout ce qu'ils font. Et je demande de l'aide. S'il vous plait venez-moi en aide. J'ai des moments les plus difficiles ici. Pour manger. C'est pas facile. C'est très difficile. Je vous demande de m'aider sincèrement mes frères. Venez-moi en aide. Je vous en prie. Si vous avez des questions. Je suis prêt à coopérer. Avec qui que ce soit. Je vous remercie. Bonne soirée.